... Bonjour les amis, donc aujourd'hui, en ce deuxième jour de calendrier de l'Avent, on se retrouve pour parler de mon livre. Alors, mon livre, c'était vraiment un salon, mais génial, génial, génial. Je n'ai pas vu le temps passer, j'étais toujours occupée, franchement, c'est vraiment le top du top. J'ai rencontré des auteurs que j'avais envie de rencontrer depuis un moment, j'ai revu certains auteurs avec qui j'aime toujours bien échanger, j'ai revu des personnes que je n'avais plus vues depuis longtemps, et qui n'écrivaient même pas la dernière fois que je les ai vues. Enfin bref, c'est tout, c'est vraiment le top du top du top du top. Et j'ai également rencontré avec grand plaisir, certainement, de l'équipe du groupe Romance et moi. Franchement, ce groupe est super, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Finalement, on n'y parle pas que de Romance, parce que... voilà. On va y parler un peu de tout sur ce groupe, je pense, et l'équipe est vraiment super. Donc, si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien en barre d'infos, ou bien vous pouvez me contacter pour que... pour que je vous invite, parce que je ne sais pas s'il faut inviter, ou si vous savez le rejoindre, je pense qu'il faut que quelqu'un vous invite. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me demander, je vous inviterai. Voilà. En tout cas, je peux vous dire, sur ce groupe, on s'amuse, on s'éclate. C'est de la folie. Franchement, c'est vraiment génial. Voilà. Bon, je pense qu'on va passer à mes acquisitions livresques. Alors, je vais d'abord passer, je crois, sur les auteurs que j'ai vraiment eu plaisir à revoir. Donc, un des auteurs que j'ai eu plaisir à revoir est Paul Clément. Franchement, ça fait... On s'est croisé aux Aliénales il y a déjà trois ans, je crois. Et donc, je l'avais acheté... Je l'avais acheté quoi ? Je ne sais plus ce que je l'avais acheté aux Aliénales. Ah oui, peut-être les décharnés. Non, je ne sais plus. Non, non, il y avait ces exemplaires spéciaux de Creuse la Mort, c'était ça. Il y avait ces exemplaires spéciaux de Creuse la Mort aux Aliénales, je crois. Et c'était ça. Voilà. C'est ça que je l'avais acheté, Creuse la Mort, Sargent. Donc, voilà. Entre-temps, il a fait un Ulule. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous voulez, je mettrai le lien de la vidéo. Donc, il a fait un Ulule. Avec les décharnés. Et donc, le gros volume, donc la grosse intégrale des quatre premiers d'orphelin d'une rasage plus le cinquième. Donc maintenant, je lui ai pris le sixième, le septième et le huitième. Avec à chaque fois une petite dédicace dedans. Donc voilà, j'ai tout, 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 tout les romans de Paul Clément. Oui, pour l'instant. Pour Isabelle, au plaisir de te revoir. Ce sixième épisode nous emmène du côté de la capitale. Pour toujours autant d'aventures. Bonne lecture, Paul. Octobre 2018, monce. Novembre 2018, monce. Voilà. Alors, dans le septième. J'avoue que, c'est encore une fois, je vais découvrir les dédicaces en même temps que vous. Parce que, voilà. Pour Isabelle, lors des... Arrêtons de bafouiller. Pour Isabelle, lors des retrouvailles est arrivé. Mais le malheur n'est jamais loin. Une très bonne lecture et à très bientôt. Paul. 18 du 11 à monce. Voilà. Et alors, ce qu'il a fait, je trouve ça bien. Je le vois maintenant. Je ne vais pas le lire parce que, précédemment, dans les orphelins de Winrasor, peine capitale. Donc voilà, à chaque fois, il nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans le tome d'avant. Et ça, je trouve ça super. Voilà. Donc maintenant, il me reste le 8 à vous montrer. Avec le petit marque-page. Je ne sais plus si je l'avais celui-là. Donc il me l'a redonné. Voilà. Je sais que j'avais les autres. Mais celui-là, je ne sais plus. Donc celui-là, c'est le tout dernier tome de la saga. Et franchement, je crois que je vais le dévorer. Parce qu'ils sont écrits assez grands, comme vous le voyez. Et... 295 pages, je crois que celui-ci, c'est le plus gros. Il me semble. Donc, je me trompe peut-être. Mais voilà, enfin, je crois que je l'ai dévoré. Parce que franchement, ces romans, je ne sais pas, ils me font envie depuis un moment. Alors, dans le dernier, pour Isabelle, l'heure de la conclusion est arrivée. Le dénouement final, j'espère que ce dernier épisode te plaira. Un énorme merci pour ta fidélité, Paul. Novembre 2018, monce. Voilà. Donc maintenant, j'ai tout, tout, tout. L'intégrale de Paul Clément. Yes. Et enfin, je vais pouvoir découvrir ces intrigants orphelins de WinRazor. Parce que tout le monde en parle, tout le monde en parle. Et puis je me disais, oui, mais ça a l'air tellement addictif, tellement addictif. Tout le monde dit que c'est addictif. Qu'une fois qu'ils en ont eu un, ils ont envie de dire les autres. Je me dis, oui, mais si je commence, c'est que j'ai envie de dire les autres. Je ne les ai pas. Donc je suis capable maintenant de, une fois le premier commencé, les enchaîner. Qui sait, tel qu'à la fin du computer challenge, j'aurais fini de tous les lire. On ne sait jamais. Voilà. Alors, qui, qui, j'ai revu. Voilà, oui, j'ai revu. Voilà. Je fais la différence, comme ça. Alors, j'ai revu également Frédéric Livins. J'avais vu ce roman sur Facebook. Quelques jours avant, franchement. Je le trouvais vraiment, mais, il me faisait envie. Mais vraiment, trop, trop, trop. Et puis, au fait, je me suis dit, il faut que je le vois au salon du livre de Mons. De toute façon, j'aurais été le voir au salon pour lui dire bonjour. Et pour lui acheter un livre. Je ne savais pas lequel lui prendre. Mais quand j'ai vu quelques jours avant les initiés, Et, oh là là, je me suis dit, mon dieu. Ça donne trop, trop envie. Donc, il est écrit par Frédéric Livins. J'ai rencontré Frédéric Livins. Ainsi que Sébastien Prud'homme à Snark. Il a écrit avec lui. Et alors, il y a également... Donc, ça marque la page qui s'est collée dedans. Il y a également l'illustratrice. Voilà. Qui m'a fait un petit dessin ici. Pour Isabelle, attention aux tentacules. Priscillia Grédé. Voilà, c'est ça. C'est Priscillia Grédé. Isabelle, merci d'être venue à notre rencontre. Bonne lecture, amitié Sébastien. Et Frédéric. Pour Isabelle, j'espère que tu aimeras Tabat d'enforêt. Bonne lecture, amitié Frédéric. Alors, j'ai vu le livre. Oui, c'est la couverture qui m'a attirée. Franchement. Mais vraiment, elle est vraiment trop 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 belle. Bravo l'illustratrice. Elle a fait un magnifique travail. Je sais que c'est un livre un peu... Un peu horreur, fantastique. Je n'ai pas envie de lire la quatrième de couverture pour vous en dire plus. Mais je sais qu'il me fait très très envie. Voilà, donc il sera lu très prochainement aussi. C'est des courts chapitres. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Parce que pour l'instant, voilà. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. Alors, j'ai également revu avec grand plaisir un ami également que... que je connaissais avant qu'il ne commençait à écrire. Et que je suis toujours ravie de revoir. Il s'agit de Vincent Vallée. J'ai déjà lu plus... J'ai déjà lu sa nouvelle Frère de sang. J'ai déjà lu son roman. Dont je bloque sur le nom. Mais qui... Qui a tellement bien marché. Qui c'est... Qui est en rupture de stock. J'ai également lu... Vous vous souvenez... Rimbaud à vous, Verlaine. Verlaine à vous, Rimbaud. J'ai toujours un doute sur le titre du livre. Voilà. Donc maintenant, je repris une petite nouvelle. Le grand voyage. Il m'a expliqué que ça parlait de... En gros, de cancer. Je vois de leucémie. Mais apparemment, il m'a dit que... Voilà. Beaucoup... Beaucoup étaient un peu... Avait un peu de mal à prendre ce livre. Cette nouvelle. Parce que voilà. Ça parlait de leucémie. Mais... Il m'a dit que malgré tout, c'était une nouvelle à lire. Donc voilà. Je vais la lire très bientôt. Et je vous en dirai des nouvelles. Il faut savoir que cette nouvelle... C'est la toute première nouvelle qu'il a écrite. Quand il était... Quand il était enfant ou ado, je crois. Je crois que c'est quand il était enfant, en fait. Et donc, après, il l'a repris et retravaillé. Voilà. Maintenant, pour en faire... Un petit roman. Un tout petit, tout petit roman. Mais je sens qu'il va me parler. Oui, voilà. C'est... Les écrits parleront. Malheureusement, je voulais... J'aurais bien aimé aussi lire Marius, l'enfant Galibot. Mais pour l'instant, il est également en rupture de stock. Et je pense que... On le verra très bientôt réapparaître. Voilà. Vincent Vallée nous présente une nouvelle rédigée lorsqu'il était adolescence. Sa première tentative d'écriture. Il l'a donc retravaillée, réécrite. Et il décide de vous la partager. Il était donc impossible de faire l'impasse sur ce récit. Le nid de son amour des mots. Voilà. Pour Isa, merci de ton soutien et de ton amitié, Vincent. Voilà. C'est des petites nouvelles. C'est très sympa à lire. Voilà. Ça va très très vite. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours... Vous voyez ? Il a gardé ce côté imagé à chaque fois. Et c'est vraiment... Je trouve que c'est super beau le travail. Franchement, j'adore ça. Ce côté imagé dedans, un peu. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à Surki. Voilà. Donc, ensuite, ça fait des années que j'échange avec elle sur les réseaux. J'avais déjà lu plusieurs de ses livres qu'elle m'avait proposé en partenariat. Franchement, quand j'ai vu qu'elle venait à mon... J'étais vraiment, vraiment ravie. Parce que c'est vraiment une auteur que je ne m'attendais pas à rencontrer un jour. Et je suis vraiment très très contente de l'avoir rencontré. Il s'agit de Christymon. Donc, je lui ai acheté 3 à Monatane. Parce que, ben... C'est une petite nouvelle. Une petite quatrième de couverture qui nous en dit vraiment pas grand-chose. J'ai commencé hier dans mon bain. Ouais, je ne dis pas très vite, je sais. Puis, dans mon bain, je me détends en même temps. Donc, voilà. Mais, en tout cas, ça commence très très bien. Je vous en reparlerai dans un point lecture également. Donc, voilà. J'ai été vraiment ravie de rencontrer Christymon. Ça a été une très belle rencontre. Voilà. En tout cas, ce salon a été fait de belles retrouvailles. De belles rencontres. C'était vraiment un salon magnifique, magnifique. Franchement, j'étais vraiment ravie. Je suis rentrée de ce salon. Des salons comme ça, j'en fais tout le temps. Franchement, c'est vraiment génial. Alors, la petite dédicace, je la cherche. Elle est sur la première page. Pour Isabelle, j'espère que tu tomberas sur le charme de Jérôme et ses amis. Amitié littéraire, Christian. Jérôme, j'ai à peine fait sa connaissance. Donc, voilà. On verra. Je ne sais pas encore le dire, Chris. Si tu vois cette vidéo. Donc, peut-être. Je l'espère. Voilà. Donc, 3 Manhattan. C'est une petite nouvelle aussi. Oui, je me suis laissé tenter par pas mal de petites nouvelles, finalement. Parce que vous verrez, il y en a encore... Enfin, il y a un recueil et il y a encore une petite nouvelle. Voilà. Alors, ensuite, il faut que je vous parle... d'un ami... que je connais depuis... Mon fils a 13 ans, je crois que la dernière fois que je l'ai vu mon fils, de fait, dans son maxi cousy, dans sa poussette. Donc, ça remonte très, 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 très loin. Je lui ai acheté ses deux livres, c'est ses deux seuls livres. Ça, c'est un recueil. Un peu de texte, au fait. Hurler en silence parce que, ben, c'est un peu... Au fait, c'est un peu sa façon à lui de... Donc, d'évacuer ce qu'il ressent en écrivant, comme ça, ses courts-textes. Quand il ressent quelque chose, voilà, il exprime par un court-texte. Et je trouve ça sympa. C'est vrai que c'est pas mal de s'exprimer en écrivant. Ça permet toujours de... Donc, c'est Hurler en silence, de Dominique Bulinx. Chez le livre en papier. Voilà, donc... Je vous en parlerai très prochainement aussi. Je ne sais pas quand, mais je vous en parlerai très vite. Bon, après, il y a le Call Winter Challenge. Donc, peut-être que je le lirai entre deux. Peut-être que je le lirai vers le mois de mars. Parce qu'après, je sais qu'après le Call Winter Challenge, je vais peut-être quand même essayer de reprendre le mois de la romance. Parce que je pense que Ludo va le reprendre cette année pour lire un peu de romance, quoi, quand même. Parce que, bon... Ça fait très longtemps que je n'ai plus vraiment lu de romance en ce moment. Voilà. Donc, on va dire pour le mois de mars. Vers le mois de mars, je compte vraiment continuer à les lire. Donc, voilà. Isabelle, la vie est à long chemin, qui est guidée par nos émotions. Laissons la place qui leur revient amicalement en Dominique. Voilà. Je sais que ce recueil de textes sera très 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 vite lu. Et puis, il y a également des dessins dedans, qui sont très 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 beaux. Mais je vous montrerai tout ça quand je vous le présenterai. Voilà. Alors, voilà. Encore une petite nouvelle. Sois belle étais toi. Alors, je sais un peu... Il m'avait expliqué un peu ce que ça raconte, mais... Je sais que c'était très tentant. Personnellement, j'ai essayé un peu d'oublier, comme ça, voilà. Je verrai quand je la lirai, parce que c'est une très très courte nouvelle. J'aime beaucoup la couverture. Isabelle, vivons les émotions, vivons notre vie. Elle nous réserve de belles surprises à nous calmer en Dominique. Voilà. Donc, encore une petite nouvelle. J'ai trois petites nouvelles. Celle de Chris Simon, je vais la terminer. Avant de commencer le Cool Winter Challenge. Celle-ci, peut-être entre deux. Celle de Vincent et celle de Dominique, peut-être entre deux. Comme ça, je parlerai des trois en même temps. Dans un point lecture. Un point lecture nouvelle, pourquoi pas. Voilà. Alors. Il y a deux auteurs que j'ai toujours eu envie de rencontrer. Et à voir leur livre. Il y en a un des deux qui est passé au Cultura de Neuville-en-Ferrin. J'ai pesté, pesté, pesté. Parce que je ne savais pas y aller. Ça ne m'arrangeait pas. C'était pas du tout le bon moment. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je le rate, je le rate. J'ai pesté. Et. Quand j'ai vu qu'il était un monstre. Mais j'étais ravie. Il s'agit de Salvatore Muni avec Clostration. Voilà. Franchement, ce roman me fait enfile depuis un moment. J'ai vu beaucoup, beaucoup de monde en parler. Donc, voilà. Je voulais vraiment, vraiment avoir ce roman. Découvrir ce roman. Et ben. Comme je vous disais, voilà. Hier, quand je vous parlais du Colwinter. Voilà encore un roman qui aurait pu rentrer dans le. Dans les salatrices ensanglantées. Mais bon. Je ne voulais pas en rajouter. Parce que bon, ben voilà. J'en avais déjà pas mal. Cher Isabelle, je vous souhaite la bienvenue dans mon hiver. Attention. Rien n'est ce qu'il paraît. Bonne lecture, Salvatore Muni. Voilà. Donc. Franchement, la couverture. La couverture est chouette. Et elle fait très très sombre, je trouve. J'adore ça. Je pense que j'aimerais galer avec ce roman. Ben du coup, je le dirai certainement aussi. Vers le mois de mars, avril, là autour. Quand je n'aurai plus. À ce moment-là, je n'aurai plus de roman du festival du premier roman de Chambéry. Je n'aurai plus normalement de challenge. Malgré que je compte faire un challenge tout au long de l'année. Mais je pense que, ben. Voilà, il n'y a pas de soucis, quoi. Je pourrais peut-être l'intercaler au challenge. Ou ce challenge-là, ben. Je lirai au livre entre deux. Alors, il y avait également un autre auteur que je voyais depuis un moment. sur la blogosphère, sur Twitter, sur YouTube, un peu partout. Et que j'avais très très envie de découvrir. Il s'agit d'Arnaud Côteville. Voilà. Donc, j'ai découvert avec 1974. Ce roman me tentait, mais me tentait. Sans savoir... En plus, il se déroule dans le nord de la France. Voilà. Donc, pourquoi pas. J'avais vraiment hâte de découvrir. Et puis, quand je vois... Je vois une table Arnaud Côteville. Oh, j'étais contente. Enfin. J'étais contente sans être contente. Parce que je me dis... Ben, allez. La table évitera. C'est pas possible. Il ne doit venir que demain. Et puis, au fait, je me dis... Ben, je vais refaire un tour et je vais repasser. Et puis, je repasse. Il était à sa table. Il était juste parti manger. Et donc, j'étais contente. Voilà. J'ai eu ma petite dédicace avec 1974. Arnaud Côteville. Voilà. Pour Isabelle, il existe au moins 1974 façons de conjurer le mal. Bonne lecture. Amicalement. Arnaud. Voilà. Donc, j'étais vraiment, vraiment très, très contente d'avoir ce roman aussi. J'étais vraiment pas... Il faut savoir que ces deux romans-là n'étaient vraiment pas prévus au programme. Tout comme les livres de Dominique que je ne m'attendais vraiment pas à revoir. Voilà. Ben, finalement, je suis contente de les avoir. Alors, une auteure, donc, qui fait partie du groupe roman C'est Moi. J'avais vraiment très, très envie d'aller la voir. Parce que ça fait un moment que je veux découvrir ces livres et je ne l'ai jamais lu. Donc, voilà, c'était l'occasion. Il s'agit de Lydie Lefebvre. Et j'ai pris What Else parce que c'est ce roman-là qui me faisait vraiment envie. Et puis, j'ai eu en cadeau ces beaux petits marque-pages. Ils sont très, très bien. Franchement, euh... Voilà. La petite carte de What Else. Et encore un petit marque-pages. Ben, j'ai eu des marque-pages aux autres auteurs aussi. Je crois que... Je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'il y en a qui sont plus récents livres. Pour Isabelle, mettre un visage sur un oncle du bonheur. Laisse-toi emporter aux côtés de Maureen dans sa aventure atypique. Amitié Lydie. Avec le petit cœur. Voilà. Et alors... Là, le budget est presque écoulé. Il me restait encore un livre. Je remercie Chris Simon de m'avoir fait découvrir un auteur. Au fait, l'auteur était donc le stand derrière Chris Simon. Et elle me dit, ben tiens, toi, tu aimes le thriller. Il faut que tu ailles voir Cédric Castanier. Que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Donc, j'ai quand même été le voir. Et ça m'a fait un grand, grand plaisir d'aller échanger avec lui. Je ne l'avais jamais, jamais vu son roman. Nulle part. Donc, voilà. C'est l'occasion de le découvrir. C'est super. C'est sympa. J'adore. C'est vraiment un roman que je ne connaissais pas. Donc, un dernier mot avant de partir. Cédric Castanier. Il y avait deux romans. J'ai pris le premier. Je suis toujours du principe, quand je ne connais pas un auteur, qu'il y a deux romans. Je vais prendre le premier avant de prendre le deuxième. Voilà. C'est comme ça. C'est... Voilà. Donc, pour Isabelle, chronique aux itéreurs, rencontre à Mons 2018. Bonne lecture. Cédric. Et franchement, j'étais ravie. Donc, vous voyez. Et tous ces auteurs, on a pu discuter. On a pu échanger. de plein, 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 plein de choses. Et c'était génial. Sans compter le groupe romancé, moi, que j'ai l'occasion de rencontrer. Bah, franchement. Que dire, des échanges magnifiques. J'ai pas mal, pas mal craqué. Vous le voyez. Franchement. D'habitude, quand je vais dans les salons, je ne reviens avec pas grand chose. Mais là, en ce moment. Le salon du livre de Mons, je suis revenue pas mal, pas mal chargée. Un petit peu moins, quand même, je crois. Le salon du... Le salon du polar de Tourcoing. Oh là là. Je m'embrouille. Le salon du polar de Tourcoing. Donc, je suis déjà revenue pas mal chargée. Mais là, vous voyez tout ce que j'ai ramené. Il y a de la lecture, quand même, quoi. Il est vraiment temps que j'ai mes bibliothèques. Et en plus, là, je crois que maintenant, je pourrais vraiment faire un petit coup aux autorités. Parce qu'ils sont quand même pas mal, pas mal. Quand je pense que j'ai tous les romans de Paul. Et quand je vois cette pile-là, ben, il y a beaucoup d'autorités. Et je pourrais quand même leur faire une belle petite place. Sans compter ceux que j'ai déjà. Ça va faire une belle place. En tout cas, je remercie encore une fois toutes les personnes que j'ai rencontrées à Mons. Franchement, merci pour tout. Merci pour tout. Vous avez rendu ma journée magique, magnifique. C'était top, quoi. Franchement, je n'ai pas les mots. Un grand merci à tous. Et merci à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bonne journée, portez-vous bien. Ciao !